11h07, samedi 25 juin 2022. Bonjour et bienvenue au Grand Oral de Réoumi FM. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin Maitre Abdullaitin, avocat au Barreau de Paris, président de l'Union sociale libérale USL. Maitre, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour Fatou, merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir renouvelé de venir vous rendre visite pour en tout cas parler et discuter sur les questions d'actualité nationale et internationale. Plaisir partagé. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, le plaisir est partagé pour moi aussi. Salutations à Maitre Abdullaitin, président de l'Union sociale libérale et nous nous encourageons aussi pour tous les efforts que vous faites justement pour le respect, la conformité aux droits par rapport au fonctionnement de nos institutions. Merci et bienvenue. Merci à vous et bravo pour tout ce que vous faites aussi. Merci. Alors sans plus tarder, nous allons le découvrir, notre invité dans le portrait avec Elisabeth Jatta. Maitre Abdullaitin est docteur en droit et avocat au Barreau de Paris. Il est titulaire du certificat du Centre d'études et de recherche de l'Académie de droit international de la Haie. Son parcours académique et professionnel met en avant son expertise internationale. Il est professeur également de droit pénal international à l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'Université Chérante-Job de Dakar. Membre fondateur du CERIS, le Centre d'études et de recherche international et stratégique. Ce spécialiste des questions de droit de l'homme, de justice internationale, de maintien de la paix et de la sécurité internationale et du Conseil de sécurité de l'ONU, a soutenu sa thèse de doctorat qui a porté sur la politique juridique de l'ONU. Maitre Abdullaitin a également co-écrit un ouvrage intitulé Terrorisme et droit international publié par l'Académie de droit international de la Haie en 2007. C'est dans ce cadre qu'il est intervenu par la suite comme expert indépendant en Asie du Sud-Ouest pour la mise en œuvre des résolutions 1373 et 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il fonda en mai 2014 un parti politique et obtient son récépissé le 21 septembre 2016 avant de procéder à son lancement le 28 février 2018. En créant l'Union sociale libérale, Maitre Tint se revendique de l'idéologie sociale libérale et compte apporter la rupture au sein de l'espace politique qui est devenu selon lui un champ d'affrontement, d'intrigue, d'attaque interprofessionnelle. Après l'adoption, le 19 avril 2018, de la loi sur le parrainage, il avait été parmi les grands contestataires et avait ainsi adressé un recours à la Cour de la CDAO. Il indiquait dans sa saisine que la loi sur le parrainage était une loi d'éviction qui violait les droits civils et politiques des Sénégalais et des formations politiques sénégalaises qui étaient en lice pour l'élection présidentielle de 2019 et qu'il fallait constater que c'était une loi imprécise qui ne répondait pas aux garanties de sécurité juridique et en tant que telle qu'il fallait que la Cour constate l'illégalité de cette loi. La décision du 28 avril 2021 de la Cour de justice de la CDAO le crédibilise donc sur l'échiquier politique sénégalais. Maitre Abdoulaye Tint est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Et nous le recevons avec un grand plaisir encore une fois. Elisabeth Jatta, merci pour ce portrait. Un commentaire, maître ? Un commentaire, je pense que c'est un portrait qui ébauche en tout cas les grands axes de mon parcours à la fois académiques, professionnels et également politiques comme il l'a rappelé. Donc l'essentiel a été dit. C'est ça. Merci à Elisabeth Jatta. Maître, nous démarrons naturellement ce grand oral par le rejet du recours que vous aviez déposé au niveau de la Cour suprême contre le parrainage au Sénégal. Vous attendiez-vous à une telle décision ? Honnêtement, pour vous parler en toute vérité, rien ne peut nous surprendre au Sénégal. Mais nous avons le sens du devoir accompli parce que l'État a trois démembrements. Un démembrement législatif, l'Assemblée nationale qui avait voté et adopté cette loi sur le parrainage. Un démembrement exécutif qui a pris l'arrêté sur le fondement de cette loi sur le parrainage. Et surtout, on a le démembrement judiciaire. Pour chacun de ces entités, nous avons fait à temps et en heure ce qu'il fallait faire. La loi sur le parrainage adoptée par l'Assemblée nationale, nous l'avons déférée devant la Cour de justice de la CDAO, qui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure dans le portrait, a rendu un arrêt le 28 avril 2021, qui jugeait que cette loi sur le parrainage posait problème et qu'il y avait une rupture contre la démocratie, en ce sens qu'il entravait la libre participation aux élections. Donc, nous estimons effectivement que du moment où la Cour s'est prononcée, l'État du Sénégal, conformément à ses engagements et surtout à sa parole donnée, comme on dit en droit international, donc on doit exécuter les engagements de bonne foi. D'une certaine manière, on estimait que l'État du Sénégal allait se soumettre contre toute attente. Ils ont décidé de défier la légalité internationale et la légalité communautaire. Dans ce cadre de figure, nous avions attendu pour voir est-ce que réellement ils allaient maintenir leur position ou est-ce qu'ils allaient revenir à la raison. Pendant les élections locales, vous l'avez constaté vous-même, ils ont en tout cas avancé, soi-disant, en consensus pour dire qu'on ne va pas appliquer. Compte tenu de cette non-application, nous n'avions rien fait parce qu'on aurait pu tirer les conséquences de droit depuis l'expiration du délai de six mois, c'est-à-dire depuis le 28 octobre dernier. Mais nous avions quand même, en tout cas fermement, parce qu'il y a une première réunion qui avait été tenue au ministère de l'Intérieur pour préparer, en tout cas, le processus électoral. Nous avions envoyé notre mandataire, Pape Dianney, qui avait pris la parole devant le ministre de l'Intérieur, Antoine Diom, pour lui rappeler, de la manière la plus courtoise, mais la plus ferme qui soit, que s'il ressuscitait le parrainage, nous reprendrons le combat. Donc, ils ont osé quand même prendre un arrêté pour refixer les modalités du parrainage pour les élections. Et face à ce cas de fulure, il nous restait un dernier rempart. C'était les organes judiciaires. Les organes judiciaires qui, dans un état de droit, surtout la Cour suprême, la Chambre administrative, qui a une mission première d'être le garant et le gardien de la légalité administrative. Un grand théoricien de l'état de droit, et du droit public tout court, Prosper Veillie, considérait que le fait que l'état, qui a la puissance publique entre ses mains, accepte de se poser des limites, relevait même d'un miracle, d'une certaine manière. Sauf que l'état du Sénégal a fait disparaître ce miracle, c'est-à-dire cette volonté d'autolimitation par le droit, parce que tout simplement, la Cour, dont la raison d'être est en premier lieu, de juger la conformité des décisions que le pouvoir exécutif peut être amené à prendre par rapport aux normes qui lui sont supérieures, à savoir la loi. La loi dans son sens large du terme, qui comprend les lois ordinaires, organiques, mais également la loi internationale, les engagements internationaux. Mais c'est ce juge-là, effectivement, qui a failli à sa mission. Mieux, je peux dire que la Cour suprême a fait un demi de justice, parce qu'ils ont éludé la question qu'on leur a posée, qui était très simple, et qu'il y ait le béaba, l'ABCD, c'est-à-dire les premières choses qu'on apprend lorsqu'on apprend le droit administratif, c'est les sources de la légalité administrative. Mais parce qu'ils ne pouvaient pas affirmer les yeux dans les yeux ou écrire noir sur blanc. Donc le fait qu'ils éludent le problème. Vous savez, dans la vie, quand quelque chose vous gêne trop, vous avez deux attitudes. Soit, vous faites comme si vous ne l'avez pas vue. Ou sinon, effectivement, vous gardez le silence. Eux, ils ont fait comme s'ils n'avaient pas vue la question qu'on leur a posée. Et du coup, c'est un déni de justice. Et c'est pour ça que, lorsque le délibéré est tombé, et qu'on nous a dit que, bon, on vous répond. Mais la réponse est la suivante. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro telle, a dit que la loi sur le parrainage était constitutionnelle. Mais nous n'avons pas demandé un contrôle de constitutionnalité. Je suis désolé. Vous êtes le juge du contentieux de l'égalité objective. Vous savez, le contentieux de l'excès de pouvoir, c'est quoi ? Vous ne pouvez même pas évoquer des moyens de fait. Le juge doit juste constater, vous devez envoyer, en tout cas avancer des arguments de droit. Est-ce que tel est conforme à tel ? Et que si une norme inférieure, comme le règlement, n'est pas conforme à une norme qui lui est supérieure, il va de soi qu'il y a la censure. Et les conditions, surtout, dans lesquelles ça a été rendu, vous l'avez vu, il y a eu, quand ils ont décidé de marcher, et qu'on leur a interdit, ils ont introduit un référé liberté. Le même référé que j'avais introduit, ils ont été audiencés avant nous. Moi, j'ai déposé mon recours le 25 mars, c'est-à-dire juste après l'arrêté. Ils ont gardé le silence parce qu'ils étaient gênés. C'est lorsque les choses ont commencé à dériver, qu'on a voulu peut-être dire, effectivement, ça peut être une stratégie de sortie des crises. Hélas, non. Parce que depuis Paris, quelqu'un a dit non. Moi, je veux que les élections se tiennent. Et donc, c'était un message subliminal qui était avancé à direction de toutes les personnes. Et du coup, ça ne m'a pas surpris, lorsque l'on nous a convoqués à 48 heures de l'audience, et que, présenté à la barre, l'affaire est appelée en premier lieu. On nous regarde, on nous dit que l'affaire est renvoyée. Ah bon ? D'accord. Ok, c'est gentil. Pour quand ? Le 23. D'accord. Ok. Merci. Affaire suivante. On leur a dit non. Et pour quel motif ? Dites-nous. Oui. Les raisons du renvoi. Les raisons du renvoi. Bonne administration de la justice. Très bien dit. Bonne administration de la justice. Sauf que la justice n'a pas été administrée. Administrer la justice, c'est dire le droit. Rien que le droit, mais tout le droit. C'est répondre à la question que le justiciable a posée, mais pas l'éluder. Et pourtant, nous avions senti le coup venir d'une certaine manière. Et nous avions anticipé, parce que quand Bougane Gueïdani a déposé son recours devant le Conseil constitutionnel, l'argument final était de dire que, quoi qu'il en soit, ce rejet de la DGE encourt l'annulation. Parce que l'arrêté qui ressuscite le parrainage n'a pas de raison d'être, parce qu'il est dénudé de base légale, dans la mesure où il contrevient à des normes qui lui sont supérieures. Le Conseil constitutionnel, je l'ai rappelé hier sur mon plateau, a aussi... C'est toujours la gêne, le sentiment de gêne, d'évitation et d'éludement. On est dans une stratégie d'évitement d'une certaine manière, parce que c'est tellement évident et clair qu'on ne peut pas dire autre chose qu'a fait le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a, dans un premier temps déjà, signifié à la coalition Gomsbop une décision. Mais là où il devait répondre à la question sur la conformité de l'arrêté par rapport à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, ces feuilles manquaient dans la décision. Et quand nous avons parcouru la décision et que j'en ai échangé avec Bougan Pédani, j'ai dit, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. C'est un déni de justice. Parce que la justice, comme toute institution humaine, a des normes qui organisent son fonctionnement, sa finalité et ses règles de travail. Et que le juge est tenu de statuer, comme on dit, en droit ultra-petitain, c'est-à-dire dans la limite des prétentions des partis. Et le juge, s'il ne répond pas à la question, on a la possibilité, quelle que soit la juridiction, y compris le Conseil constitutionnel, d'introduire un recours en omission de statuer. Parce que, nul n'est pas fait. Ils peuvent, de bonne foi, oublier de poser. Mais bon, quand même, la question était très claire. Mais bon, nous, quand même, leur avons accordé une présumption de bonne foi. Et ils sont retournés là-bas. Donc, le mandataire s'est présenté pour déposer un recours en omission de statuer, en leur rappelant les textes, les fondements juridiciels qu'ont... et autres. Et ils ont dit, ah, tenez, désolé, on s'excuse. Quand on vous a signifié la décision, par inadvertance, il y a des feuilles qui manquaient. Et paradoxalement, les feuilles qui manquaient, ce n'est autre chose que là où ils devaient nous répondre sur le parrainage. Et c'est là où c'est intéressant. Qu'a dit le Conseil constitutionnel, ah, mais bon, moi, je suis le juge électoral dans le cadre de cette procédure, je ne peux pas me prononcer. Ça veut dire que, indirectement, comme il y a deux juridictions suprêmes qui se partagent le contentier étatique ici, mais c'était du ressort de la Cour suprême, le juge de la légalité, on leur a dit qu'il n'y a pas de problème, de toutes les façons. D'ailleurs, ce n'est même pas un recours, il y a deux recours qui sont introduits. En suspension, mais également en annulation. Bon, on est revenu devant le juge de la Cour suprême, et le juge de la Cour suprême, pour se défausser de sa responsabilité première de dire le droit, s'est réfugié derrière une décision du Conseil constitutionnel, alors qu'il n'y a aucun lien organique entre les deux. Donc, c'est la balle de tennis qu'on se renvoie en ping-pong, et j'estime que c'est décevant et ce n'est pas sérieux, pour répondre à votre question. Donc, ça ne nous surprend pas, parce que, quand on est Sénégalais, rien du Sénégal ne peut nous surprendre. Hassan, à vous. Oui, justement, Maître, merci encore. Effectivement, apparemment, il n'y a pas de motivation, c'est clair, par rapport à la décision. Juste, peut-être, les éditeurs s'intéresseraient à savoir maintenant quelle est la suite que vous pourriez donner à la procédure. Alors, il y a deux suites. Au niveau de la Cour suprême, le contentieux n'est pas complètement vidé. Je vous ai dit que nous demandions la suspension de l'exécution de la réalité, parce que la loi sur la Cour suprême, à son article 85, a introduit une réforme majeure qu'on estimait de nature à conforter l'État de droit. Je vous ai dit que, quand le préfet a refusé la marche, ils les ont convoqués le lendemain. Avant l'heure annoncée, ils ont statué. C'est une avancée du droit. Sauf que, cette diligence, comme je l'ai relevé tout à l'heure, n'a pas été observée dans notre cas, alors que ça aurait dû être le cas. Ça permet aux juges, comme quand une décision administrative est prise, il y a ce qu'on appelle le privilège de l'exécution. C'est-à-dire, il s'est exécutoire tout de suite, immédiatement. C'est fait pour ne pas entraver l'action de l'État. Parce que si chaque justiciable se mettait à contester et qu'on attendait moins, c'est normal, le fonctionnement normal de l'État serait paralysé. Sauf que, quand même, pour préserver dans un État de droit, les droits des justiciables, on a aménagé ces procédures d'urgence qui permettent, lorsque certaines conditions sont remplies, et il était évident que les conditions étaient remplies, le juge ne l'a pas contesté. Sinon, il nous aurait rejeté. S'il y avait moins de droits quelconques, d'irécevabilité à nous opposer, ils n'auraient pas hésité. Et même l'agent judiciaire de l'État qui a essayé de contester, c'était quoi ? C'était l'urgence. Mais l'urgence en matière électorale déjà, ou en matière, en tout cas, de contentieux de l'égalité qui laisse des droits, une liberté fondamentale, elle est toujours présumée. On leur a dit qu'il y avait une urgence. L'urgence est démontrée et ce n'est pas discutable. La Cour ne l'a pas contestée. Deuxième point, c'est qu'il fallait qu'un droit fondamental soit blésé, c'est-à-dire que ça met en cause. Ce qui est le cas, parce que le titre 2 de la Constitution, en son article 8, effectivement, nous dit que la République du Sénégal protège les droits fondamentaux de la personne et énumère de manière non exhaustive, parce qu'il utilise notamment, pour vous dire que c'est à titre d'illustration, il commence effectivement par les libertés civiles et politiques. Donc, la libre participation est la première même de liberté civile et politique dans une démocratie, parce que c'est l'élection. Et maintenant, comment comptez-vous attaquer cette décision ? Oui. La décision par rapport à cela, comme j'ai dit, le juge va devoir, la Cour suprême, ce n'est pas encore terminé, il y a l'acte final, on va dire, que dans ce cas, le juge maintenant, il peut refuser la suspension et admettre l'annulation. On verra. On verra ce qu'ils vont faire. Mais nous, ce sapit, pour nous, nous l'avons mis de côté. Après, on les laisse apprécier. Vous n'avez pas trop d'espoir ? Non, ce n'est pas une question d'espoir. Mais nous avons voulu, quand même, respecter, on va dire, le processus. Si on ne s'était cantonné qu'à l'international, on aurait dit, mais pourquoi vous n'avez pas donné la chance, d'accord, à la Cour suprême ? Il y a des personnes qui suivent le processus démocratique et électoral, qui sont à l'étranger. Ils étaient très curieux de savoir qu'allait dire la Cour, parce que c'était sa mission. Désormais, ils sont fixés. Donc, pour répondre clairement à votre question, la suite, c'est que la suite, c'est ce que nous avons mis en œuvre immédiatement après l'arrêt. Dès l'après-midi, à les deux heures qui ont suivi, nous avons saisi la commission de la CDAO, pour demander au président de la commission de prendre notre plainte et dénonciation, qui vient l'informer qu'il y a un arrêt obligatoire et exécutoire qui a été rendu par la Cour. Le Sénégal avait six mois pour l'exécuter. Le Sénégal ne l'a pas exécuté. Il n'a pas fait le rapport. Maintenant, conformément aux règlements et aux procédures, vous leur soumettez pour observation. Ils auront 30 jours. Et dans ce cas, vous faites votre rapport, vous le donnez à la conférence des siècles d'État et de gouvernement. Et voici ce que nous demandons. Que vous sanctionnez les dirigeants étatiques de la République du Sénégal pour atteinte à la démocratie sur le fondement du protocole de la CDAO sur la bonne gouvernance. La base sur laquelle vous avez sanctionné le Mali, vous avez sanctionné la Guinée, et le protocole est très clair. Toute personne qui porte atteinte aux règles du protocole et sanctionnable, quel que soit le mode de rupture utilisé, coup d'État militaire, coup d'État constitutionnel, réglementaire, législatif, ou tout autre procédé qui sera peut-être inventé à l'avenir, parce que le jeudi de l'homme progresse d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on a voulu viser dans la globalité. Maintenant, pour refermer cela, il y a deux options pour vous édifier sur la suite. Soit quand même la commission de la CDAO va faire toutes ses diligences et que la conférence des chefs d'État et du gouvernement va étudier le dossier pour... Je suis convaincu, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire, le Sénégal, qu'il assume leur position de dire qu'on est souverain, on ne respecte pas, c'est notre droit, il faudra les sanctionner. Parce que les poutchistes aussi, c'est des Maliens. Et alors, ils sont souverains d'organiser leur pays. Et ils ont été sanctionnés au Mali, ainsi de suite. Donc, d'en tirer les conséquences de droit et de sanctionner avec la même diligence observée dans ces deux crises, ce manquement aussi à la démocratie et effectivement, ordonner sans délai le rétablissement de la démocratie au Sénégal qui est rompu. Bientôt 30 minutes que nous parlons du parrainage, Hassan. J'ai introduit une dernière question peut-être. Alors, maître, pourquoi vous accrochez-vous à ce combat contre le parrainage qui continue quand même, parrainage, qui continue son chemin au Sénégal, de quoi qu'on dise ? Est-ce que si vous ne vous sentez pas seul dans ce combat, l'opposition, dans sa majorité, s'est pliée aux règles établies par l'État, le ministre de l'Intérieur ou la DGE, et continue aussi de participer aux élections avec le parrainage, mais vous, vous continuez de mener ce combat-là. Ne vous sentez-vous pas seul et pourquoi vous vous y accrochez ? Pas du tout, je ne me sens pas seul parce que déjà, j'ai un parcours qui me prépare à cela en tant que défenseur des droits de l'homme parce que, peut-être que je suis en politique, mais ceux qui me connaissent à travers le monde me connaissent plus comme défenseur des droits de l'homme et de la démocratie que toute autre chose. Et vous savez, en tant que défenseur des droits de l'homme, on a cette culture de la solutine, on a cette culture de la résistance et de la résilience d'une certaine manière et on a cette carapace de cortèse contre toute intimidation envers lesquelles on est hermétique d'une certaine manière. Ceci étant dit d'une certaine manière, même quand on a fait le combat, au début on était seul, il va de soi qu'aujourd'hui, toute l'opposition quand même est d'accord. Donc, c'est pour vous dire que l'objectif pour nous n'était pas d'être soutenu ou pas, c'était de se mobiliser, de se battre. Et surtout, pourquoi j'ai mis à tâche ? Autant, c'est parce que ça touche à la matrice des règles démocratiques. Vous savez, l'élection, quelque part où vous ne pouvez pas aller avec une rationalité maîtrisable, où on vous dit que vous allez être candidat, mais il y a un tirage au sort, c'est-à-dire c'est un jeu. L'autorité, c'est le hasard. Donc, là, je dis qu'il n'y a plus de démocratie. On a remis en cause les dogmes de la démocratie, les principes pour lesquels ceux qui ont construit cet état moderne qui est le Sénégal et qui nous l'ont légué aujourd'hui, qui nous permettent de vivre dans une relative stabilité, une sécurité, aujourd'hui quand même, quand on s'attaque à ce fondement de l'édifice, on doit mobiliser toutes nos énergies parce que c'est là où tous les malheurs peuvent dériver et c'est là où le pays aussi peut naufrager parce que là où il n'y a pas la police, abonne la milice. S'il n'y a pas des règles du jeu claires, ça va être la loi de la jungle, ça va être la loi du plus fort parce que si les citoyens ne peuvent pas se battre et obtenir gain de cause à travers le système institutionnel, il va de soi inéluctablement, ils vont se battre en dehors du système et en le faisant, l'édifice va tomber par terre. Et vu comment les choses marchent, ne pensez-vous pas que c'est un combat perdu d'avance ? Pas du tout. C'est un combat qui, quel que soit l'issue, Macky Sall ne sortira pas vainqueur de ce combat parce que nous avons la légalité avec nous. Aujourd'hui, il a osé arrêter des députés, les mettre en prison, des personnes qui, au terme de la constitution sénégalaise, bénéficient d'une inviolabilité. Je ne parle même pas de l'immunité, mais il y a l'inviolabilité de la personne du parlementaire qui est protégée contre les poursuites pénales qui pourraient être destinées à entraver son action d'une certaine manière. Il a osé profaner, transgresser ses règles. Et aujourd'hui, effectivement, quand nous regardons toute la situation, nous sommes convaincus, effectivement, qu'il y a des attentes graves qui sont faites et cela nous donne encore plus de motivation, de détermination et cela nous réconforte sur la nécessité de porter encore le combat. Le combat. 11h34, Hassan, nous avançons. Justement, maître, il y a ces fameuses manifestations dont une a été réprimée, d'ailleurs, tout récemment. Bien sûr, les conséquences que l'on sait. Ma préoccupation, c'est par rapport, justement, toujours à la légalité des actes. L'article 61, la constitution, prévoit justement cette période de pré-campagne où il est interdit de faire... du code électoral, il n'y a pas de problème. Constitution, c'est trop fort. Oui, du code électoral. Du code électoral, on est bien d'accord. prévoit justement cette période de pré-campagne où il est interdit justement de procéder à des propagandes et autres. Est-ce qu'il est opportun pendant cette période-là pour les états-majurs politiques d'organiser justement des manifestations ? Parce que là aussi, moi, j'ai un peu de doute dans l'interprétation du texte. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être attendre la campagne tout simplement ? Vous savez, en droit, déjà le texte, il est clair. Il est clair. Pour connaître la finalité d'un texte, il faut toujours regarder le chapitre dans lequel il est inscrit. Oui, le titre chapitre. D'accord ? Par exemple, quand on parle de l'Assemblée nationale, les règles qui protègent les députés, ils sont dans la partie qui est consacrée à l'Assemblée nationale. Absolument. Quand on vous parle des libertés publiques et des droits de l'homme dans le titre 2 de la Constitution. Quand on vous parle, par exemple, des engagements internationaux du Sénégal, c'est dans les articles 98. Donc, il faut aller voir le siège, comme on dit, là où c'est assis le texte d'une certaine manière. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on vous parle ? Quelle est l'autorité de régulation par rapport à cela ? Quelle est l'autorité qui est chargée de sanctionner les manquements à l'article 61, selon vous ? Le CNRA ? Alors, le CNRA, est-ce que le CNRA est apte à sanctionner un parti politique ? Est-ce que le CNRA a la possibilité de m'interdire d'organiser une manifestation ? Donc, en toute logique, vous avez déjà la réponse. Deuxième argument, comme je disais, dans un texte, si tout cela est flou, ce qui n'est pas le cas, on peut faire, dans un deuxième temps, recours, effectivement, à la finalité du texte, mais aussi, revenir sur sa génèse, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles le texte a adopté. Parce que, comme disait Émile Turquen, le droit, secré, se forme dans les entrailles de la société. Le droit, c'est toujours en un instanté une réponse institutionnelle normative que la société apporte. Et cette réponse est consignée dans un texte de droit pour qu'à l'avenir, si la situation se repose, qu'on puisse le réinterpréter, l'appliquer et trancher pacifiquement le litige. Aujourd'hui, cet article, tout le monde, vous êtes un éminent connaisseur de la politique sénégalaise. Vous en connaissez plus que moi les circonstances de l'apparition et de l'adoption de cet article 61 qui, à l'époque, il n'y avait que la RTS et que, effectivement, la RTS, un seul média, il n'y avait pas les réseaux sociaux à Blyward reprocher à Abdoujouf donc une rupture d'égalité dans la campagne. Parce que, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Mais ils attendaient donc avant l'élection, avant l'ouverture de la campagne officielle, ils faisaient des campagnes officieuses. C'était quoi ? Ce sont les fameuses idéologisations. Ils partaient partout, dans chaque localité, pour, comme les appeler à Blyward, M. M. Forage, Mme Moulaire. Donc, ils vont remettre juste des machines à mine et il y a les caméras qui vont venir filmer, meeting gigantesque et tout ça. Et on disait que ce n'était pas alors qu'ils demandaient de voter pour lui déjà. Donc, c'est là où il y a eu la pression de l'opposition. Donc, ce texte-là, aujourd'hui, qu'on veut instrumentaliser à des fins autres pour lesquelles cet texte a été adopté par le législateur et apparu dans un contexte très déterminé. Si on a un doute, on peut aller dans les archives de l'Assemblée nationale et voir, effectivement, l'historique, les archives des procès-verbaux, des termes du débat parlementaire, voir les députés qui ont fait des amendements, des observations et l'exposer des motifs, aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que cet article 61 n'a rien à voir avec les libertés publiques. Et, pour terminer, parce que le temps trône, au nom de quoi, aujourd'hui, sincèrement, le préfet peut sanctionner ou suspendre l'application des libertés publiques parce que, juste, il y a un texte qui parle des médias et qui ne peut sanctionner que les médias. Ça n'a pas de sens. Parce que j'ai vu Maître Basirungom qui a du pouvoir, d'ailleurs, SNR, qui est président aujourd'hui, directeur général SNR qui dit que, oui, ça concerne aussi les manifestations publiques. Vous voyez l'interprétation que certains membres du pouvoir font de ce texte. Il y a deux choses. Quand quelqu'un parle, il faut voir aussi son profil. Moi, j'ai été formé aux droits publics. Ah, ok. Vous voyez, moi, j'ai une maîtrise de droits publics. Ah, oui, d'accord. J'ai un débat de droits publics. Donc, Macky Salo, aujourd'hui... Ah non, vous, vous connaissez... Non, mais je vous dis... Parce que moi, j'avais la maîtrise de droits privés. Non, mais je vous dis, c'est pour moi que je dis, il faut voir le profil. Beaucoup de personnes parlent. C'est comme quand l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO est arrivé. Certains se précipitaient pour dire que c'est un État souverain. Le Sénégal, j'ai dit, mais pardon, moi, je ne vais pas polémiquer avec vous sur la souveraineté. Prenez vos portes-monnaies, sortez vos pièces d'identité, posez devant vous, vous verrez que ce n'est pas marqué des pièces d'identité nationales comme c'était le cas avec les jaunes, mais 4 CDAO. La souveraineté nationale, il n'y en a plus. Il y a une souveraineté communautaire. Aujourd'hui, malgré le respect qu'on doit à toutes les personnes qui parlent, je respecte leur opinion. Des fois, les gens, ils parlent complètement à côté de la plaque. Je suis désolé. C'est-à-dire, quand vous affirmez cela, c'est que vous dites quelque chose qui n'a pas de sens juridiquement parce qu'un texte qui parle des médias, qui parle des sanctions, vous savez, Hans Kelsen, qui est le théoricien de la règle de droit, il nous enseignait, on va dire, ce qui fait partie des personnes qui ont fait développer le droit. C'est un autricien. Donc, la pyramide de l'égalité, c'est lui qui l'a théorisé. Et en droit public, c'est un monument, comme je dirais. Donc, qu'est-ce qu'il disait pour distinguer si c'est flou entre vous, pour savoir est-ce que c'est une règle morale ou est-ce que c'est une règle de droit, il faut voir est-ce que la règle est assortie de sanctions. Et il dit que c'est la sanction parce que vous violez la morale, il n'y a pas une sanction pénale, il y a une réprobation. En Europe, aujourd'hui, c'est pour vivre que cette règle, si elle est sanctionnée selon le code électoral, comment on va aller ? Vous pensez que devant le tribunal pénal ou un autre tribunal, on va dire oui, oui, monsieur le juge, je demande à appliquer l'article 61 du code électoral. Mais le juge pénal va appliquer le code pénal. Il ne veut pas appeler qu'un texte de nous interprimer. Donc, ce n'est sanctionnable que sur ça. C'est pour ça que je dis c'est un non-sens. Mais après, bon, il ne faut pas confondre une opinion et un avis technique d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, même pour les Sénégalais qui nous suivent, ils commencent à douter du caractère scientifique, de la scientificité du droit. Il y a tellement de polémiques. Il y a tellement de polémiques. Pour chaque règle qui arrive, chacun y va avec son interprétation. Je suis désolé. Il faut que ça cesse. Le droit. Et puis, il y a une mauvaise faim. La règle du droit, c'est une technique qui a ses règles, ses canaux d'expression. Et on ne peut pas réinventer la roue selon les circonstances et les acteurs et surtout selon les intérêts du moment. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur EMIFM et nous recevons Maître Abdoulahitine, avocat et président de l'Union sociale libérale. Maître, trouvez-vous important que Yehui continue de tenir ses manifestations ? Une autre est prévue le 29 prochain malgré que celle du 17 juin dernier a été fortement réprimée. et les leaders arrêtés d'ailleurs seront jugés lundi prochain. Ne faut-il pas, à votre avis, trouver une autre stratégie puisque l'État a décidé de ne pas reculer et comme vous dites aussi de ne pas respecter les droits et libertés individuelles ? Oui, mais là, je ne pense pas que le fait de s'aplatir complètement devant Macky Sall va honorer nos démocraties et surtout nos leaders politiques. Donc il faut continuer le combat. Mais il faut continuer le combat. Il faut résister à Macky Sall. Et ils ont commencé la résistance qui a été ingénieuse, alternative. Concert de casserole ? Avec des concerts de casserole. Oui, c'est... Vous voyez, le concert de casserole, mais ça fait plus de réussite qu'une manifestation d'une certaine manière. Parce que même les bébés qui n'ont pas l'âge de voter ou de s'engager en politique étaient là avec des marmites. J'ai des nièces qui ont pris des trucs qui vous ont envoyé des vidéos, donc d'une certaine manière. Donc, et c'est ça, là où ils se trompent. Parce que toutes ces transgressions de la règle de droit, au lieu d'affaiblir l'opposition, ne fera que la réconforter dans son devoir de résister et surtout de lutter pour que les acquis qui ont été arrachés de haute lutte soient préservés, quel que soit le prix, quoi que ça coûte. Je ne dis pas qu'il faut exposer la vie des personnes d'une certaine manière, mais aujourd'hui, effectivement, il est du devoir de l'opposition de faire preuve de responsabilité. Mais aussi, il faut qu'il se dise une chose. Si aujourd'hui, il pense qu'il peut amener sa police tirée sur les Sénégalais, sa gendarmerie tirée sur les Sénégalais, qu'on arrête des personnes, qu'on les torture, et qu'après, rien ne se passera, mais il se trompe. Il devra s'attendre à un jour à ce que, effectivement, ceux qui ont donné ces hommes, ceux qui les ont exécutés, quels que soient leurs niveaux de responsabilité, ici ou ailleurs, soient traduits devant une juridiction complète. Hassan ? Oui, justement, maître, il y a cet aspect aussi lié au fait que l'État parle beaucoup d'infiltration. On l'a vu le mois de mars dernier. Cette fois-ci, il y aurait un commando spécial, etc., tout ça. C'est vrai. Donc, ils mettent en avant le pétrole, le gaz, la malédiction, l'insécurité, l'instabilité, la main étrangère. La main invisible, l'insécurité du Sénégal, la déstabilisation, le terrorisme. Ça aussi, peut-être, puisqu'il y a un commando qui aurait été également arrêté, quelque part aussi, peut-être, il y a un risque lié justement à ces manifestations, un risque manifeste. Oui, c'est ce que je vous disais. Chacun a sa compétence. Si c'est pour parler du pétrole, Makissa l'est plus compétent que moi, parce qu'il est ingénieur géologue. Il a appris la pierre. Si c'est pour parler de l'État, je ne dis pas que j'ai plus d'expérience parce qu'il a plus d'expérience que moi, mais dans les rouages, le fonctionnement et comment certains services opèrent, il ne peut rien donc faire qu'on ne puisse pas comprendre. vous savez, moi, je suis désolé, je ne crois pas un seul instant à ces arguments, à ces scénarios très bien écrits. Et ça ne me surprendra pas dans 10, 15, 20 ans que quelqu'un sorte nous dire que le fameux projet d'attentat tel endroit, c'est moi qui avais écrit le scénario, on a fait ça, 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 ça. Les gens, ils s'appuient aujourd'hui sur soi-disant des procès verbaux pour nous dire oui, il y a ça, il y a ça, je l'ai dit, arrêtez. Non, attendez, un procès verbal n'est qu'une source d'information. Vous savez, on connaît comment il travaille ici. Avec Hassan Yomandiai, dans le collectif des victimes de violences électorales, Seyidi Gassama à l'Untune, Mme Rokaya Gassama, mais nous avons été dans les dossiers des jeunes de Coroban. Mais on vous prend, on les a torturés, on a pris des fils de fer pour les mettre dans leur partie intime et ils ont avoué, ils ont signé des procès de mémoire qu'ils n'avaient même pas vu. Bien sûr qu'ils voient avec des fils de fer. On vous dit qu'il y a telle chose, telle chose, ils ont reconnu. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a une présomption d'innocence tant qu'il n'y a pas un tribunal qui est statué sur la base de preuves qui ont été obtenues de manière loyale, légale, au-delà de tout tout raisonnable. Moi, je ne crois pas à ces accusations. Et surtout, ce qui réconforte ma conviction, c'est le contexte d'émergence dans lequel ces accusations sont arrivées parce que c'est un pouvoir qui est aujourd'hui là. Il sait qu'il ne pourra jamais avoir rien de cause contre nous parce qu'on a le droit. Aujourd'hui, il existe des citoyens sénégalais en disant que force doit rester à la loi alors que lui-même est soumis à une loi internationale dont il dit que je m'en fous. Et les gens vont lui rendre la politesse, la pièce de sa monnaie d'une certaine manière. Désarmé, aujourd'hui, il s'adosse sur les techniques de manipulation des masses. C'est quoi ? La peur. On parle du terrorisme. Et c'est là où c'est une erreur. Ça décrédibilise la lutte contre le terrorisme d'une certaine manière. Et aujourd'hui, si on se réveille et qu'on commence de manière indirecte à dire que tous les cas avancés sont des terroristes ou des rebelles potentiels, mais là, vous coupez tous les cas avancés de tout soutien contre la lutte terroriste. Demain, s'il y avait des sanctuaires terroristes qui vont aller là-bas, personne ne va les dénoncer. Personne ne va avoir une autorité pour le milieu d'une certaine manière. Donc, loin de conforter la lutte antiterroriste qui l'affaiblisse. C'est pour ça qu'il faut arrêter. C'est trop sérieux pour faire des jeux comme ça. Et c'est malsain. Donc, vous pensez que c'est un plan concocté contre Yewi et ses militants l'on suspecte même par rapport aux rebelles des ramifications dans la coalition de l'opposition. Est-ce que vous attendez peut-être à des arrestations de leaders, par exemple ? Je veux dire une chose. Ousmane Song ? Par exemple, quand on parle des rebelles et tout cela, il y a deux choses. La manifestation publique, sur la voie publique est publique. Il n'engage personne. Mais même si, il y a des membres de Boko Haram qui quittaient le Nigeria pour venir, mais eux, ils n'y sont pourri. Rien. Ils viennent assister. Il faut montrer que ces personnes-là sont venues sur ordre, instigation ou en tout cas, ceux qui parlaient à la place de l'obélisque avaient un pouvoir de contrôle ou de commandement sur ces personnes. C'est ce qu'on attend de procureur quand il sort. Rien de tout cela. Il nous fait un exposé et à la fin, il nous dit il y a une présension d'innocence. Mais pourquoi vous êtes venu alors nous parler ? Pour nous faire peur ? Ben alors, il faut arrêter là. Le premier des droits de l'homme, ce n'est même pas le droit à la sécurité, c'est le droit à la sûreté. La sécurité, elle est physique. La sûreté, c'est que demain, qu'on ne fasse pas croire que quand il y a une manifestation ou un truc, il y a un rebelle ou un terroriste qui va sortir parce qu'on manipule cette peur pour justifier la restriction des libertés. On manipule cette peur pour essayer de retourner l'opinion et de le mettre du côté du pouvoir. Et ça, c'est tous les signes d'un pouvoir finissable. Je signale à Sainte que cette loi a été votée il y a exactement un an aujourd'hui. C'était le 25 juin 2021. C'est le terrorisme ? Oui, sur le terrorisme. et qui a fait beaucoup de polémies. C'est ça. Et sur ce point, si vous le permettez, il y a quelque chose aussi que je voulais dénoncer qui est très grave. Au-delà de l'arrestation de Guy-Marie Sagnan, des députés qui sont aujourd'hui en prison et alors qu'ils ne devaient jamais même les être parce qu'ils ont des garanties de représentation. Autre chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Et personne ne l'a pas, ne l'a dénoncé en tout cas suffisamment. C'est le fait qu'un pouvoir se réveille. Dis à des leaders politiques que vous n'avez pas le droit de sortir de sur vous. Je restrenais votre alerte. On les bloque des signations à la résidence. Et même d'aller prier. Vous savez, même au-delà de ça. Vous savez, dans un état de droit, comme j'ai dit, soit tout se fait dans le respect du droit, et on est dans un état de droit où on se dit qu'il n'y a plus de droit. On met de côté le droit, c'est la loi du plus fort. On ne peut pas vous dire que je vous restreins votre liberté d'aller et de venir. Vous savez, c'est ce que je disais hier sur un plateau. Yalla bella corpus, vous êtes un corps, personne ne peut s'en approprier sans le contrôle du juge. Personne. C'est-à-dire, si je dis à Hassan, vous n'avez plus le droit de bouger ici parce que je suis officier de police, je dois sans délai, je dis sans délai, lui signifier le régime sur lequel je le place. Vous êtes en garde à vue à partir de cette heure-là ou est-ce que vous êtes en résidence surveillée ou en notification ? Là, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait est équivalent à ce qui s'est passé à Guantanamo. C'est-à-dire, on vous maintient dans un trou noir juridique comme on le dit dans la doctrine, c'est-à-dire une zone de non-droit. Et ça, quand même, ça engage la responsabilité pénale de toutes les personnes qui l'ont décidé parce que ce sont les actes qui sont détachables de la fonction. C'est une séquestration arbitraire et sont passibles de poursuite, c'est ce qu'on appelle les délits de la Constitution et qui sont passibles de poursuite pénale. Donc, il faut que ça cesse. Hassan ? Oui, peut-être qu'il y a quelques minutes. C'est le 23 juin, il faut avancer un peu parce que tout de même, on est dans toujours la même dynamique des manifestations. C'est comme si quelque part, en tout cas, c'est l'impression que beaucoup ont qu'on fait du sur place, on recule à cette démocratie. Le 23 juin 2011, il y avait des efforts qui avaient été faits. On pensait que c'était passé, histoire de troisième candidature. On y est toujours. Manifestation réplumée, on y est toujours. Morts d'hommes, on y est toujours. Est-ce qu'on a retenu, selon vous, quelque chose de ce qui s'est passé le 23 juin 2011 ? Les Sénégalais ont retenu quelque chose. Par contre, le constat que j'ai fait, il est double. Premièrement, c'est que ce que je peux appeler la révolution démocratique du 23 juin a été kidnappé, détourné et capturé au profit de quelques pauvres personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ils ont instrumentalisé aussi bien les idéaux pour lesquels les personnes sont venues combattre. Ils ont fait croire qu'ils voulaient rétablir l'état de droit, la démocratie. Des personnes comme Moubounou Diop ont cru à la justesse de ce message. Ils sont venus, ils sont morts au combat. Ces personnes-là aujourd'hui ne se gênent plus de revenir en arrière pour dire que je suis même contre la limitation du mandat alors que ces personnes sont mortes parce qu'on les faisait croire qu'il fallait le combattre d'une certaine manière. Et ça, c'est une mort morale d'une certaine manière de ces personnes. Mais surtout, c'est un assassinat de leur combat. C'est un deuxième assassinat. Au pouvoir, les a assassinés physiquement. Mais vous, au lieu de perpétuer leur combat, vous avez assassiné. C'est une autre trahison. C'est comme s'ils sont morts pour rien, en fait. Donc, mais au-delà de cela, surtout, c'est le fait que c'est, comme vous l'avez dit, quelque chose qui avait suscité beaucoup d'espoir. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que l'alternance là, ces dix ans, c'est comme une parenthèse d'une certaine manière dans la vie du Sénégal parce qu'on a l'impression, je vous rejoins, que le temps s'est arrêté en 2012. Oui. Et qu'aujourd'hui, en 2024, il va falloir tout recommencer. Parce que vous reprenez les débats, vous reprenez les discours politiques, tout est d'actualité. Ce que cela montre, c'est que ces personnes-là n'étaient ni pour la démocratie, ni par la démocratie, ils étaient en quête d'un pouvoir. Ils voulaient juste que Wad cède la place pour se mettre au pouvoir. Il est clair donc que la démocratie a fortement régressé. En état de droit, vous l'avez dit, nous n'y sommes plus. Alors, est-il toujours possible de sauver les meubles et par quels moyens ? Par les moyens démocratiques. Par les moyens démocratiques, c'est tout l'enjeu de l'élection présidentielle de 2024. va falloir que les Sénégalais puissent revoir aussi leurs conditions, les modalités dans lesquelles ils choisissent leurs dirigeants d'une certaine manière. Ce n'est pas que parce que quelqu'un prend un mergardeau, se met enjulé, il se promène et après, il faut avoir pitié, il se victimise en disant qu'on est en train de préparer mon arrestation pour me mettre en pouvoir et on en fait un président. Donc, finalement, les Sénégalais ont une part de responsabilité, nous tous, sur ce qui est advenu d'une certaine manière. Donc, aujourd'hui, il est temps que, quand on va élire une personne, de revoir un peu quand même pour être au-delà de tout doutes raisonnables sur l'adéquation entre le discours et les actes que pose cette personne pour présumer favorablement que cette personne sera en mesure de tenir les engagements. Et en 2024, quels devraient être les critères de choix à votre avis ? Les critères de choix, je pense qu'il faut élire le meilleur candidat pour le Sénégal. Mais, il y a un critère de choix d'élimination. Maquissal, il est hors circuit électoral. Il faut le débrancher. Ça, c'est clair. Parce qu'on a perdu 10 ans. Maintenant, le jeu doit être ouvert, inclusif, pas de parrainage et élire, comme j'ai dit, quelqu'un qui aura un programme capable de réformer le Sénégal en profondeur sur trois axes qui devaient être la priorité de toutes les discussions. C'est la lutte contre la pauvreté, c'est l'emploi des jeunes, c'est la santé, c'est l'habitage et c'est aussi la revalorisation du niveau de vie des Sénégalais d'une certaine manière. En un mot, les Sénégalais rêvent de tout cela et qu'un candidat capable de présenter un programme réaliste et réalisable, c'est important parce que les promesses, donc, il va falloir effectivement regarder la capacité de mettre en œuvre et surtout l'innovation et la capacité pour ces personnes aussi à mettre, comme je disais, en œuvre ses engagements. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de très rêveur, mais également, il faut que ce soit quelque chose qui promet un avenir meilleur. Il faut choisir un candidat réaliste. Peut-être une dernière ou avant-dernière question ? Oui, c'est par rapport justement à l'avenir politique du Sénégal, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Qui bascule dans la violence. Qui bascule. il y a le 29 prévu, les autorités restent fermes. Est-ce que beaucoup pensent que peut-être que c'est mieux de le porter législatif ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que ce serait une solution très sage. Mais malheureusement, je ne pense pas que le... Je sais qu'il y aura lieu un report, mais au lieu que ce soit un report volontaire, ça risque d'être imposé par les événements. Par les chaos ? Et j'aurais souhaité qu'un gouvernement... Vous savez, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est anticiper sur les événements. Prévoir, c'est faire venir l'événement souhaité, c'est-à-dire le meilleur pour le pays. Aujourd'hui, on a oublié l'intérêt supérieur du pays. On met en avant l'amour propre et l'orgueil. Et personne ne veut céder d'une certaine manière. Ce qui risque de nous amener vers une inévitable confrontation. Et malheureusement, cela n'oublie pas d'un avenir clair, comme vous l'avez dit, l'avenir est nuageux. sombre. Sombre. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ose espérer que ces acteurs vont se ressaisir et qu'ils vont revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux de la démocratie, c'est de dire qu'il y a tellement de violations que même si on a des élections, mais les résultats vont être contestés pour les deux ans à venir. Et aujourd'hui, se rendre à l'évidence, l'évidence étant qu'on a raté le départ. Il ne fallait pas ramener le parrainage. D'autres suggèrent un dialogue, des concertations, vous y croyez ? Trop tard, trop tard, trop tard. Vous n'êtes pas partant. Non, mais oui, pour le report, dialogue pour le reporter, c'est possible. Mais dialogue pour revenir sur les règles parce que le processus électoral est déjà clos. entre le pouvoir et l'opposition pour apaiser l'attention. Êtes-vous partant ? Mais c'est un dialogue de sourds, d'une certaine manière. Vous savez, pour dialoguer, ça ne me donnera rien. Comme on dit, en matière de dialogue, ce sont des concessions réciproques. C'est-à-dire, moi, j'abandonne ça et vous, vous me donnez ça. Vous avancez et on se rejoint. Mais malheureusement, aujourd'hui, personne, chacun, campe dans ses positions et surtout, c'est la faute et la responsabilité du pouvoir qui a violé les libertés publiques, qui a violé la loi et qui ne veut pas céder. Aujourd'hui, comme je disais, vous me parlez de ces manifestations, mais on aurait pu, parce qu'on a fait une interview avant les trois morts, je vous ai dit que si le pouvoir quand même laisse s'exercer les libertés publiques, il nous fera l'économie de perte de vie et de destruction et ça aussi, peut-être, s'il persiste dans sa position, on peut avoir pire pour la semaine à venir. Donc, aujourd'hui, le réalisme et la chagesse commande à ce qu'il laisse exercer le jeu normal des institutions, mais aussi des libertés publiques. Et c'est le mot de la fin pour ce grand oral. Merci, Maître, d'avoir été notre invité. Ça a été un plaisir. Merci, Fatou. Merci, Hassan. Ça a été aussi un plaisir de partager avec vous en tout cas mes réflexions sur la marche du pays et les interrogations qui traversent la nation. et c'est toujours un plaisir sans cesse renouvelé de venir à Réoui FM. Merci. Merci. Maître Abdoulaitin, avocat au Barreau de Paris et président de l'Union sociale libérale. Ça a été un plaisir, Hassan. Merci. J'imagine aussi pour vous. Merci. C'est partagé, bien sûr. Merci, Maître, pour s'assurer ces éclatissements. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth Diatta pour le portrait et à Diaou Diallo pour la mise en onde de ce grand oral présenté avec un grand plaisir par Fatou Tchamangom avec Hassan Samb pour la co-animation. Merci aussi à Penda Fay pour le service en délicieux café visiblement apprécié par Hassan, notamment. Passez un très bon week-end et écoutez ce grand oral lundi à 18h. L'émission sera disponible aussi sur reoumi.com Reoumi officielle, notre chaîne sur YouTube. Excellent week-end.